Ok, quand c'est que tu as tracé la dernière fois comme ça, Martha ? Je pense que ça devait être, avec l'accident en 2010, ça devait être au printemps 2010 justement. Au printemps 2010, ah oui ? Il y a genre à peu près une dizaine d'années. Ça fait un petit moment alors, hein ? En effet. Toute ma vie, enfin depuis que je suis enfant, j'ai eu des intérêts pour les sports de montagne quasiment uniquement. Et me retrouver en 2010 en chaise, donc il y a 10 ans, je me suis dit il va falloir mettre une croix dessus. Et là c'est génial de pouvoir de nouveau faire un truc qui m'intéresse vraiment. C'est bon ? Marcher c'est cool, mais le ski c'est quelque chose que vraiment sans l'exosquelette je ne pourrais pas faire. Cet exosquelette appartient à la famille des exosquelettes Twice, et le but c'est qu'il soit porté par toutes les personnes paraplégiques, à la condition bien sûr qu'il y ait justement cette capacité des pilotes de contrôler l'exosquelette avec la partie haute du corps. Je suis hyper concentré, mais après quelques minutes où on s'habitue, c'est magique ! L'objectif de ce projet c'était de montrer qu'en l'espace d'un mois on était capable d'adapter un exosquelette qui était conçu pour la marche, à un exosquelette qui permet à une personne paraplégique de faire du ski de randonnée. On a dû donc adapter certaines parties pour qu'elles puissent s'attacher à des chaussures de ski et des skis pour permettre à la personne de faire du ski de randonnée. C'est vraiment de montrer qu'on peut s'adresser à différents types d'activités, mais aussi différents types de pathologies et de morphologies. On pense par exemple aux personnes victimes d'AVC ou des personnes qui auraient été victimes d'une amputation, et viser différentes activités comme la marche, la course, mais aussi la montagne et le ski de randonnée. Les améliorations que nous on a vu sont l'amélioration au niveau des angles de flexion-extension, soit au niveau de la hanche, soit au niveau du genou. Et également un truc qu'on oublie souvent, il y a pas mal la digestion qui s'est beaucoup améliorée. Le fait d'être debout comme ça et de bouger en étant debout. C'est bon là ? Wouhou ! Pour moi, en tant que son papa, évidemment, le voir arriver ici à destination, tel que prévu, avec le sourire, est une grande satisfaction. Et puis j'imagine les efforts, Martin, qu'il y a eu depuis cet automne, finalement, avec tous les entraînements réguliers qui ont permis d'atteindre cet objectif d'aujourd'hui. C'était devenu presque un rêve, quelque chose d'irréalisable pendant dix ans que j'ai passé en chaise. Et tout d'un coup, on arrive. Il n'y a pas vraiment de mots comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada